Bonsoir, Onoura Moussouman Gawad. Bonsoir. Et vous venez juste de sortir du tribunal du premier instant du discours. Vous avez été condamné à deux ans avec sursis. Quelles sont vos premières impressions ? Disons, a priori, j'ai un sentiment de satisfaction, notamment à l'endroit des militants, des sympathisants, des responsables de l'hôpital. Être de cette formation politique me réconforte. Et puis, les avocats, mes avocats, c'est qu'ils se sont venus toujours investis en disant le droit, en faisant une autopsie objective de la situation politique de notre pays. L'autre intérêt pour moi à ce procès, c'est que je pense qu'il a pu mettre à nu ce que sont les pratiques par rapport au droit de notre pays. et que nous devons, qu'on nous interpelle, nous, les hommes politiques, pour que chacun de la RUB puisse mesurer notre responsabilité, puisse faire en sorte que le droit soit la seule référence dans la régulation de nos relations. pour l'issue du procès, la condamnation, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Dans le fond, j'ai trouvé quand même un juge assez soucieux de ce qu'on va dire de lui. Je suis satisfait de comprendre que dans notre pays, dans les tribunaux de ce pays, il y a les compétences, il y a des hommes d'expérience, il y a des hommes qui connaissent notre droit, le droit de notre pays. Il y en a qui osent dire le droit de temps en temps, et c'est à noter. J'ai donc reçu, j'ai donc vu ce procureur agir. En tous les cas, je suis satisfait, personnellement, du travail qui a été abattu par le juge de ce tribunal. La sérénité avec laquelle il a conduit le débat. Vous avez déjà été condamné à six mois avec sursis l'année dernière, cette année on vous condamne à deux avec sursis. Et qu'est-ce que ça vous fait toujours d'être à la justice à chaque moment ? Non, d'abord, le juge même a rappelé que la condamnation n'a aucun intérêt. Je n'étais pas condamné. Lorsque vous êtes condamné, vous faites appel. Aussi longtemps que l'appel n'aura pas été exécuté, vous ne pouvez pas être déclaré coupable. Ou en tout cas, on ne peut pas justifier de votre condamnation. C'est pour ça qu'il a noté dans son verdict qu'il y a l'absence de ce qu'on appelle le B3, c'est le B3 de l'occasion judiciaire, qui aurait dû comporter cette condamnation si elle était avérée. Mais comme il y a l'appel qui le frappe, il n'y a pas de condamnation. C'est comme si ce jugement n'avait pas eu lieu. Donc on ne peut pas l'invoquer ni en droit ni dans l'effet. C'est que le juge a rappelé. Cette congénation fera l'objet de l'appel sans aucun doute. Nous avons besoin de qualifier notre droit, notre pays en matière de respect de liberté fondamentale. C'est important. Nous avons besoin d'encourager les juges qui osent dans le système à s'affranchir de la tutelle de l'État pour être des juges impartiaux qui disent le droit et en toutes circonstances. Et comme il y en a quelques-uns dans le système, il faut les encourager, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et c'est ça la propre bataille. Vous pensez que lors du procès, il y a eu plusieurs empoignades, un peu plus le procureur et les avocats de la partie syrienne, notamment même les prégnants, les banques d'Amassos et autres. Et qu'est-ce que vous retenez réellement de ce procès ? Je pense que les empoignades sont nécessaires, je suis généralement public, un nombre de débats, donc un nombre de controverses. Alors le tribunal pour moi ne change pas grand-chose. Les adversaires changent, la réalité est la même. J'ai trouvé des acteurs politiques en face, dans le pré-dorie, dans leur comportement. Je me suis agi comme tel, donc ça, j'ai pris une forme. C'est pour ça que j'ai rappelé au procureur qu'en politique, la communauté de Haine est le ciment des meilleures amitiés. C'est pour ça que je dis que c'est lui, il est mon ami. Je rappelais là une citation d'Alexis Petopoulou. Honorable Ousmane Gawal, vous avez peut-être constaté le soutien sans faille de votre formation politique et de nombreux militants qui n'ont cessé de vous apporter leur soutien. Quel est votre sentiment à l'égard de tout cela ? De manière générale, les Guinéens sont sensibles à l'injustice. Ils sont sensibles à l'usage excessif de la force. Ils sont sensibles à la brutalité. Et je pense qu'au-delà des militants de l'UFDG, les Guinéens étaient inquiets de cette manière d'agir de la justice. Et ça a dû interpeller. Vous savez, lorsqu'on a le sentiment qu'une personne vit l'injustice, elle attire la sympathie. Et je pense que c'est ce qui explique cette mobilisation, qui n'a pas fait défaut. Et j'interpelle aussi à cette occasion de l'autorité, il faut qu'elle soit plus ouverte à la critique et plus à l'écoute de nos préoccupations. De vouloir faire notre pays un pays démocratique dans lequel des institutions sont gouvernées par des hommes qui ont leur alter ego, leur contradictoire, dans leur position responsable. Vous êtes député et député éliminant de Gaulle, vous êtes soucié de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous retenez de votre institution ? J'ai le sentiment qu'elle ne fonctionne pas. J'avais estimé que Cori Condiano était de son devoir de se présenter à la première heure de mon incarcération pour s'assurer que les droits de l'impostère sont respectés. Mes droits sont respectés. Ni préjugés, ni accablés. Mais venir juste dire, inconnueux, je vais m'assurer que ces droits sont respectés. Mais cela a fait défaut. C'est dommage, mais ça montre la défaillance de ce système. Ça montre que notre institution de l'Assemblée nationale n'est pas opérationnelle. D'accord. Au-delà de tout cela, vous comptez bien sûr interjecter appel, mais vous êtes désormais condamné à deux mois de sursis. Est-ce que vous n'allez pas faire profil bas par rapport à tout ce qu'il y a comme politique ? Est-ce que cette coordination ne va pas... Impacter l'engagement d'Ousmane Gawal ? Vous verrez à partir de demain. Je prendrai la parole à l'Assemblée générale. Mon combat est important. C'est un combat pour des droits fondamentaux. Pour ces actes-là, on est disposé à tout. C'est une chose auxquelles je crois profondément faire de notre pays un pays de droits. Vous avez dit récemment ici, il y a une semaine, que l'escalade verbale est allée crescendo et que finalement, vous allez tous revenir sur terre. Mais je pense que quand même... Oui, l'escalade verbale n'est pas notre nature. C'était une réponse. Mais j'espère que chacun a tiré des conséquences de cette réponse. Et cela ne doit pas dire qu'il n'y ait pas de critique. Nous continuerons à dénoncer toutes les titules du pouvoir. Nous continuerons à mettre le doigt sur toutes les plaies ouvertes par la gouvernance actuelle. Nous continuerons à indexer tout ce que nous jugeons comme contraire aux valeurs que nous défendons. Cela n'est pas nécessairement tout le temps dit par des propos qui peuvent donner lieu à des interprétations. Nous espérons que demain, nous n'entendrons plus jamais dans ce pays, quelqu'un traité de position d'institution criminelle qui distribue des armes ou qui organise des coups d'État. Nous pensons que c'est une fin en soi qui a été prononcée par ce tribunal. Je vous dis à quoi le bien sur... Vous êtes revenu sur le président du LVDG, Célu Dalin, nous sommes sur le lien un instant. Et quelles ont été les impressions de Célu Dalin à votre arrivée tout à l'heure ? D'abord, il était heureux. D'abord, il a suivi le procès, il le suivait en direct. Il n'a pas fait le déplacement, mais il le suivait par téléphone. C'est ce qui se passait là-bas. Donc, il était tout aussi impliqué tout au long de cette histoire judiciaire, politico-judiciaire, allait-je dire. Le président du LVDG n'a pas manqué. Je vous souviendrai qu'il est venu me rendre visite à ma garde à vue, qu'il s'est impliqué. Il a mobilisé par téléphone les avocats, les moyens financiers qu'il fallait derrière. Donc, vraiment, il s'est impliqué. Et il a suivi cette histoire de bout en bout. Et donc, à l'épidop, quand je suis venu là, il était déjà au courant, donc il était très heureux. Et comme il partageait notre joie, et là, nous étions ensemble pour remercier les avocats qui ont osé toucher du doigt la vérité de la Guinée. C'est ce qui vous a demandé de faire profil, toi. Mais non, 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 on n'est pas de cette nature. Vous savez, profil bas, c'est lorsque vous êtes dans le lien de la culpabilité, pas celle que les autres disent de vous, mais en tout temps de conscience. Le profil bas viendra du respect de la loi. Ok. Et est-ce que, quand on revient sur, notamment le procureur, Sidi Suleymane Diagne, qui avait promis d'être vraiment entraînable avec vous, et qui a reçu même cinq ans d'antisonnement, qu'est-ce que finalement ça vous a inspiré, ce procureur ? Non, je ne voulais pas revenir sur ça, il était dans son rôle. Mais, voilà, ce sont des mauvais rôles, par moment, dans l'histoire. Mais nous lui prendrons un mot. Lorsque nous lui viendrons, je pense que les prochaines plaintes de l'FDG, je les accompagnerai. Je lui rappellerai les mots. J'espère qu'il agira avec promptitude. Merci, on va, Boussmane. Merci.